Oh, pas bien ! Bref, c'est le drama Mafia par excellence, honnêtement, c'est le biel de Mafia par excellence. Hello, c'est Diane et Kédidi, et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un drama, en fait, qui a balayé tout sur son passage. En vrai, c'est un drama que j'ai fini de regarder en septembre, et je vous assure que jusqu'à présent, c'est un drama, en fait, que je me refais en boucle dans ma tête. En me disant, il était vraiment excellent, ce drama. C'est un drama qui m'a gardée excitée tout le long de ces 14 épisodes. C'est un drama qui a détrôné tout ma star, qui était numéro 1 de cette année, 2022, et qui a rejoint le premier, et qui était sur le podium, quoi. Le numéro 1, honnêtement, c'est mon gros coup de cœur de cette année, 2022, et étrangement, je m'attendais à ce que ce soit, en fait, un drama coréen, historique et tout ça, mais je vous assure que c'est un drama thaïlandais. Vous imaginez, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de Keen Poch, qui est un drama thaïlandais, c'est un biais thaïlandais, de 14 épisodes, de 60 minutes en général. On va dire en général, parce que le 14ème épisode, il fait 1h30, 1h40, presque 2h. Bref, le dernier épisode, c'est un film, on va en parler plus tard. Et c'est un drama, honnêtement, si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je lui donnerais la note de 9 sur 10, et il le mérite tellement bien. Limite, j'aurais pu lui donner 10, mais il y a quelques trous, quand même, qui sont évidents, et donc, quand j'essaie de rester juste, donc voilà. Mais honnêtement, c'est un drama qui m'a gardée. J'étais tellement contente, en fait, de pouvoir regarder un drama de cette qualité-là. Vous savez, c'est rare, en fait, de voir, en fait, une qualité aussi proche de la perfection. Surtout au niveau des dramas thaïlandais, je vous assure, ils reviennent de loin, hein. Je ne sais pas, en fait. J'ai l'impression que ce qu'on regardait dans les années 2010, c'était n'importe quoi. Il remonte tellement la barre, en fait, ce drama. Ah, il remonte trop la barre. Et il faudrait peut-être que je parle du drama, n'est-ce pas ? Bref, une histoire qui va se centrer dans le monde des familles mafias, en fait. Voilà, on est dans une vague. En fait, vous voyez, en fait, le drama japonais, où ils étaient, c'est de nous parler d'un boss de mafia qui était léger, là. Keen Poche, il vous... Mafia, oh, pas bien. Bref, c'est le drama mafia par excellence. Honnêtement, c'est le biel de mafia par excellence. On va suivre, en fait, Keen, qui est le jeune héritier d'une famille de mafia. Il devait se rendre à une réunion, mais il va se faire consécuter par des personnes qui ont envie, qui ont été militées pour le tuer. Il a l'habitude, tout le monde a envie de le tuer de toutes les manières. Donc, il a l'habitude de ça. Donc, il a ses gardes du corps. Mais, je crois que ça se passe plutôt mal, puisqu'il se retrouve un peu séparé de ses gardes du corps. Il va devoir se débrouiller tout seul, jusqu'à ce qu'il rencontre un jeune Porsche dans un bar qui est... Un barman qui participe, en fait, à des combats de rue clandestins. Donc, il sait se battre et Keen va demander de l'aide à Porsche afin qu'il estime de la situation délicate dans laquelle il est. Donc, Porsche va négocier, en fait, ses services et va venir en aide à Keen. Et c'est là le premier contact que les deux personnes principales de cette série, ils auront. Fast forward, Keen, maintenant, décide que ce serait bien que Porsche fasse son bodyguard. Donc, il va essayer de mettre tout en place pour acheter les services de Porsche afin qu'il soit son bodyguard exclusivement. Et c'est là que Porsche va démarrer en tant que garde du corps de l'héritier de la famille mafia de Keen. Et on va nous présenter le monde mafia dans lequel la famille de Keen baigne depuis des années. Et comment vous dire, en fait, c'est une série qui est tellement bonne que je ne vais pas faire les plus et moins classiques. Je vais juste vous parler de manière générale du drama et on va voir où est-ce que ça nous mène parce que je ne sais pas, j'ai pas envie de faire un format trop, trop, trop lisse, en fait. Donc, on va dire que, en gros, ce qui se passe dans ce drama, c'est que Porsche, le barman qui est accro, enfin, qui fait des combats de rue et qui cherche un peu, des sous un peu partout parce qu'il vit dans une situation délicate, va accepter l'ordre de Keen, donc va aménager chez lui en tant que garde du corps personnel. Et ce qu'on va découvrir, en fait, le long des épisodes, c'est Porsche qui va s'adapter au milieu de Keen. Puisque c'est un milieu particulier quand même. On a une famille principale et on a une famille secondaire. C'est-à-dire que la famille de Keen est la famille principale et elle comprend le père qui est le chef suprême, qui a trois enfants. Il a Tankoon, qui est le fils aîné, qui est un peu farfelu, en fait. Le petit Tankoon, il a été enlevé quand il était jeune, donc apparemment, il a un problème mental actuellement. Enfin, bref, il a été traumatisé tellement qu'il préfère, en fait, jeter son dévolu dans le visionnage vraiment très, très, très trop des séries ou tout ce qui est divertissement. Donc, on a Tankoon qui, du coup, voilà. Après, on a Keen qui est le deuxième, c'est le cadet. Donc, vu que Tankoon n'arrive pas à porter la responsabilité en tant qu'héritier, on a passé le lead à Keen qui, du coup, est l'héritier de la famille. Et puis, on a le petit Benjamin qui, du coup, s'appelle Kim. Et lui, c'est quelqu'un de cool. Retenez juste que c'est quelqu'un de cool. Il fait tout de manière cool. Et c'est un musicien qui a préféré, en fait, vivre au-delà, enfin, qui a préféré vivre ailleurs, en fait. Il ne vit pas avec sa famille. Il a préféré arracher son indépendance. Donc, il vit ailleurs. Mais il fait tout ce qu'il fait et cool. Retenez juste ça. À côté, on a la famille secondaire qui est la famille qui est censée épauler la famille principale dans le business, en fait, ce qu'ils font. Je pense qu'ils trempent dans beaucoup de trucs. Il doit y avoir du blanchiment d'argent. Il doit y avoir du trafic d'art. Enfin, ils plombent. Ils trempent tous dans des trucs pas très catholiques, on va dire. Et la famille secondaire est censée aider la famille principale pour tous les business, en fait, qui va leur apporter des sous. Apparemment, ils se partagent avec les dividendes de manière équitable. La famille secondaire, elle, elle a le chef de la famille secondaire qui, ben, chef de sa famille, à lui, qui a un héritier qui s'appelle Vegas. Et un autre petit, j'ai oublié le nom du dernier, d'ailleurs. Bon, on ne le voit pas très souvent. Donc, disons que ce n'est pas grave. Et ce qui est intéressant, c'est Porch, en fait, ça a un free spirit. C'est quelqu'un qui se laisse porter par le vent. Ce n'est pas quelqu'un de très conventionnel. Et ça, je ne l'ai compris que bien plus tard, en fait. Ça me fait penser à quelqu'un, en fait, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions sur le personnage de Porch. Porch, c'est quelqu'un sur YouTube, c'est un YouTuber qui fait des reacts. Et honnêtement, bref, bref, parenthèse. Donc, on va suivre Porch, notre apprenti bodyguard, qui essaie d'intégrer la famille, de comprendre un peu le business de la famille. Et de faire des missions, de sorte à ce que l'héritier Keen survive à chaque fois, qu'il sorte quand même de sa maison hautement gardée. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, vu que Porch ne connaît rien au milieu, on nous l'introduit aussi à nous, via ses yeux. On nous montre, en fait, les entraînements auxquels participent les bodyguards. On nous montre aussi comment est-ce qu'ils sont très lourdement équipés en termes d'armes pour se défendre. On nous montre aussi le milieu des mafias, les négociations, comment est-ce qu'ils font, en fait, les accords, comment est-ce qu'ils arrivent à se faire des coups en douce et tout ça. Et ce que vous allez beaucoup, ce que vous allez apprécier dans ce drama et que moi, j'ai particulièrement aimé, honnêtement, c'est le temps qu'ils ont pris, en fait, à construire, en fait, ce milieu-là du mafia. C'est un milieu qui est tellement bien représenté dans le drama, honnêtement, c'est vraiment fait de manière très classe, en fait. C'est un milieu qui a été bien construit, on y croit énormément, en fait, ça a l'air tangible. Il y a beaucoup d'éléments qui rendent ce décor-là très cool. On sent vraiment la vibe de Mafioso, sincèrement. Ce que je n'avais pas senti dans KX Yaku, mais là, honnêtement, on sent vraiment la vibe de Mafioso. Keen, son personnage, en fait, il reprend, en fait, le mafieux par excellence avec son côte vestimentaire. La maison, ils vivent tous, en fait, la famille principale, vraiment, elle a son style particulier, hyper clinquant, avec du doré partout. On sent un peu la vibe Mafioso. En même temps, ils ont pris du temps à construire l'univers du Mafioso. Ils ont pris du temps à montrer les personnages de ces différentes familles. Et on y croit de malade. Chacune des familles a un style particulier. On a la famille principale qui a un style beaucoup pur, classique, dans le Mafioso. On a la famille secondaire qui a un style un peu plus kitsch, en fait, ne serait-ce que dans le décor des maisons et dans le décor, enfin, dans tout ce qui est vestimentaire, on le sent dardard, en fait. Il n'y a même pas photo. Il y a aussi, ils arrivent à jongler, en fait, dans cette scène, avec beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comies, en fait, il y a beaucoup de scènes comiques dans ce drama. Et elles sont, la plupart du temps, portées par Tan Koon, qui est vraiment, oh mon Dieu, vous allez adorer le regarder en action, en fait. Il se met dans des situations pas possibles. Et c'est une diva qui, oh mon Dieu, qui assure de malade. Dès qu'il apparaissait Tan Koon, moi, je rigolais parce que toutes ces scènes étaient hilarantes. Il n'y a même pas photo. Ils ont su gérer la partie comique. Ils ont su gérer la partie action parce qu'avec Kine, qui gère le business familial, je vous assure qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de personnes qui sortent des guns. Il y a plein d'échanges de coups de feu et tout ça. Il y a plein de situations dangereuses. Donc, ça monte en tension très rapidement. Ça, c'est bien géré. Il y a la partie musicale, on va dire, avec Kim, qui est un artiste, qui a une vibe très cool. Je vous ai dit qu'il était cool de base. Donc, en fait, on va suivre ce personnage cool qui fait des choses cool tout le temps, quoi. En fait, tout ce qu'il fait est cool. Donc, c'est pas mal aussi. Et derrière, en fait, au-delà de la manière dont ils ont suggéré ces arcs narratifs d'humour, de tension, d'action, de thriller, de cool attitude, il y a aussi les acteurs qui sont pour énormément de choses dans les éléments que j'ai aimés. Parce que, personnellement, je passais mon temps à mettre souvent pause sur chacun des acteurs, quels qu'ils soient, en fait, parce qu'ils jouaient excessivement bien. Je passais mon temps à regarder leurs expressions, en fait, parce que je trouvais qu'elles étaient magnifiquement dépeintes. Je trouvais qu'ils vivaient leur rôle, en fait. Typiquement, Keen & Po, j'ai l'impression que tous les acteurs de cette série ont pris le temps de boire le projet, ont pris le temps, en fait, de laisser les personnels, les caractérs prendre possession d'eux. Et honnêtement, ils étaient excellents à l'écran. Je passais mon temps à faire des pauses, revenir en arrière, à regarder, en fait, ce qu'ils ont renvoyé comme vibe, à regarder leurs micro-expressions ou leurs expressions de premier plan. J'étais là à un moment donné... Damn ! Ils sont excellents, les acteurs. Honnêtement, ils sont excellents. Vous allez apprécier aussi les romances, parce qu'il y en aura plusieurs. Depuis quelques temps, j'ai remarqué que dans beaucoup de dramas, en fait, en général, quand il y a plusieurs coupes, on va vous faire des romances, en fait, qui vont démarrer, en décalé. C'est-à-dire qu'on aura une romance principale qui va démarrer très rapidement au début, c'est-à-dire dans le premier tiers de la série. On aura la deuxième romance qui va démarrer dans le deux tiers de la série. Et la troisième qui sera presque sur la fin. Histoire, en fait, de garder, en fait, l'attention de l'audience, de nous garder hypés sur une romance au moins, sur un statut particulier d'une romance. Donc, je trouve ça plutôt intéressant, parce que dans ce drama, il y aura tout type de romance que vous souhaitez. Sincèrement. Sincèrement, il y a des romances en mode, vous êtes là en mode. Personnellement, la romance que j'ai le plus appréciée, c'est la romance de Keenan Porch, le bodyguard qui tombe amoureux de son patron, ou le patron qui tombe amoureux de son bodyguard. Honnêtement, c'est une romance qui est trop cute. C'était un couple trop cute. C'était un couple que je trouvais très beau à l'écran et je trouvais qu'ils étaient... Est-ce qu'on peut parler de la alchimie de malade ? Sincèrement, Keenan Porch. Honnêtement, je ne sais même pas comment faire cette vidéo pour vous donner envie de voir cette série, parce que les deux bonhommes, ils sont beaux ensemble, ils sont amoureux et ça se voit et ça se sent dans leur action, dans leur regard. Même avant qu'ils ne mettent un doigt sur l'émotion qu'ils ressentent, les interactions qu'ils ont, on sent qu'ils font un peu attention à la personne en face. C'est-à-dire qu'on sent que la personne en face, la personne à qui ils parlent en face, a une place particulière en fait dans leur vie. Même s'ils ne mettent pas une étiquette sur la place que cette personne-là a, mais honnêtement... Donc, on a une belle romance avec Keenan Porch. On a une bad romance avec Vegas et Pete, qui est un bodyguard aussi dans la maison de la famille principale. Et c'est une bad romance mélangée avec un gros syndrome de Stockholm, personnellement. Et personnellement, je ne suis pas très fan des bad romances, mais honnêtement, Vegas et Pete, j'ai eu du mal à adhérer au début, mais honnêtement, vers la fin, j'étais là en mode... Ah ouais ! En fait, ils ont renvoyé du lourd en fait sur les derniers épisodes parce que leur romance se développe un peu sur le tard, mais c'est une romance qui envoie du lourd en fait. Surtout sur les émotions en fait que les deux ils ont. Vous allez kiffer le personnage de Pete. Honnêtement, je l'ai adoré. J'ai adoré en fait comment il restait vrai avec sa moralité. Comment il restait vrai en fait. Comment est-ce qu'il voulait à tout prix ne pas corrompre sa moralité. J'ai bien aimé comment est-ce qu'il se battait avec lui-même en fait pour cette romance qui était compliquée pour lui. Et on sait bien que Vegas... Si vous regardez la série, vous allez comprendre que Vegas c'est un personnage qui a beaucoup de problèmes. Pete aussi a un peu de problèmes. Donc finalement, on se dit que les deux ensemble, ça matche plutôt bien. Et vraiment, pour le coup, je n'aimais pas beaucoup Vegas au début, mais il y a eu des phrases qu'il a dites sur les derniers épisodes et j'étais en mode... Ah ouais. Au début, je n'aimais pas Vegas parce qu'il ne l'avait pas bien développé. Mais sur la fin, on prend le temps d'explorer un peu son psyché et du coup, il se passe beaucoup de choses à l'intérêt de la tête de ce bonhomme. Et on essaie de comprendre. Bref, en fait, on a beaucoup de romances. On a une troisième romance qui, elle, est une romance un peu... Voilà. Et une autre, quatrième romance qui est vraiment... Ce n'est pas vraiment une romance, c'est un couple qui est déjà installé mais un couple avec un visuel de malade en fait. Je ne sais pas, je vais vous mettre la photo du couple. Mais en fait, ils ont un visuel de malade. J'étais là en mode, mais ils renvoient trop une vibe à la coréenne en fait, à la coréenne en fait. On dirait des acteurs coréens. Ils étaient beaux ensemble aussi. Donc, honnêtement, on a des romances qui sont plutôt stylées. Donc, on est dans un BL et qui dit BL va dire qu'on va faire un petit... Qu'on va sortir les loupes pour essayer de regarder comment se passent les scènes un peu intimes. C'est-à-dire qu'on va parler des Kiss et puis des scènes hot éventuellement. Et honnêtement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes absolument pas prêts. Sincèrement, parce que les Kiss dans cette série et les scènes hot, sont travaillent de manière tellement, tellement artistique que vous êtes là en mode. Donc, les Thaïlandaises savaient faire ça. Qu'est-ce que je regarde depuis 2012 ? Bref, honnêtement, tous les couples, dans leur moment intime, étaient vrais. Mais on y croyait de ouf. Il y avait des scènes où, limite, j'étais... J'avais presque la mai comme ça parce que c'était des scènes... C'était des scènes quand même très, très hot, quoi. J'étais là en mode, wow, wow, wow. Moi, j'ai regardé la version La Forte. Donc, honnêtement, j'étais là en mode, oh là là ! Je comprends pourquoi c'est interdit à une limite d'âge. En fait, il y a une limite d'âge pour visionner ça parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont un peu explicites quand même. Un peu explicites parce qu'on voit quand même des choses. On voit des choses, sincèrement, on voit des choses. On voit des corps nus, on voit des parties nues et on voit des choses. Donc, ouais, la version La Forte, quand même, c'est pour un public averti. C'est pour un public averti. J'ai aimé aussi que les placements de produits, pour une fois, dans un drama thaïlandais, soient plus smooth. Smooth, honnêtement. C'est tellement, c'est tellement smooth que je me dis, mais waouh ! Il devrait prendre exemple toutes les séries en fait qui font des placements de produits à la what the fuck, à la trop visible, là. Il devrait prendre exemple sur Killian Porch. Leur placement de produits était vraiment smooth. On les voyait à peine en fait. C'était bien exécuté. J'ai apprécié énormément également le thème musical de la série. C'est un thème musical qui revenait très souvent. Il revenait très souvent de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il le refaçonnait pour l'adapter en fait à une scène, à une émotion particulière. Donc, le thème musical, sincèrement... Ils l'ont fait à tellement de sauce que j'étais là en mode... Oh mon Dieu ! Honnêtement, quand ils l'ont repris au violoncel, j'étais là en mode... Mais je suis là pour ça ! Même au piano, c'était trop beau ! Sincèrement, le thème musical est très beau ! Sincèrement, le thème musical est trop beau ! Ils ont bien travaillé pour ce travail, ils ont trop bien travaillé ! Un autre truc que j'ai trouvé trop bien dans cette série, c'était que les personnages, ils parlaient grave trop bien l'anglais ! J'étais là en mode, mais vous m'apprenez ça quand les gars ? C'était trop bien ! J'ai apprécié aussi, vous savez en fait, l'esthétisme en général dans cette série. Honnêtement, ils ont pris le temps en fait de choisir des couleurs qui s'y aient de manière folle à mon cœur. Ils ont pris le temps d'avoir des images de qualité, hein, hein, hein ! Et sincèrement, est-ce qu'on peut parler quelques secondes de l'épisode 14, le dernier épisode qui fait plus d'une heure ? Il fait 1h40 je crois. Cet épisode-là, c'est un concentré d'action, d'émotion, de pic de tension. En fait, c'est un film à lui tout seul parce qu'il s'est passé énormément de choses dans cet épisode-là. Il y a beaucoup de bouleversements, de dernières secondes. Il y a l'histoire qui évolue de manière très étrange parce que finalement, Porch, il n'est pas dans ce milieu-là pour rien. En fait, bref, je ne veux pas spoiler, mais je sens qu'il y aura une saison 2 parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont restés sans réponse. Et on sent qu'ils sont restés sans réponse parce qu'ils vont peut-être nous faire une saison 2. Donc, moi, je suis là pour qu'il fasse une saison 2. Sincèrement, on va militer pour la saison 2 parce que pour l'excellence, en fait, de cette série-là, il faut une saison 2 pour nous permettre de survivre, quoi. Parce que je ne sais pas si je retrouverai un autre drama qui soit aussi bon, en fait, en termes de cinématographie, en termes d'histoire super cohérente quand même. C'est un drama qui n'a pas eu de fausse note, en fait. De l'épisode 1 à l'épisode 14, j'étais toujours aussi excitée de regarder chaque épisode. Donc, en fait, c'est un drama qui est resté constant en termes de qualité. Et c'est rare, en vrai, de voir ça de nos jours parce que la plupart du temps, ils vont se rechercher sur le scénario des premiers épisodes. Et on aura des dramas qui seront intéressants sur les premiers épisodes. Mais sur la moitié ou sur la dernière partie de la fin, vous allez voir que ça va perdre en qualité. Mais ça n'est pas le cas du tout pour King Porch. King Porch, c'est un drama qui est resté constant, qui est resté bon du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est rare ce genre de truc. Sincèrement, c'est super rare. Et je ne sais même pas si je retrouverai un autre drama de ce genre un jour, en fait. Sincèrement, c'est vous dire, il faut qu'il nous fasse une saison 2. Sincèrement, faites-nous une saison 2 parce que là, c'est trop bien fait. Bref, je crois que je vais arrêter de jeter des fleurs à ce drama. Sincèrement, on ne va pas arrêter. Si je continue, on risque d'être là jusqu'à demain. Parce que ce drama, en fait, il a fait vibrer mon pauvre petit cœur. Honnêtement, j'ai senti que ça pompait de ouf pendant que je regardais les 14 épisodes. J'ai vraiment passé un excellent moment à regarder King Porch. J'espère qu'il y aura une saison 2. Je l'espère vraiment, vraiment, vraiment. Parce que le casting de Malade a vraiment fait un excellent job. Enfin, toute l'équipe de production a vraiment... Elle a charbonné, en fait. Elle a fait de l'excellent boulot. Ils ont passé du temps à mettre en place le projet. Mais en fait, ils ont fait du beau travail, finalement. Gros big up, en fait, à toute l'équipe qui a participé à ce projet. Parce que c'était vraiment trop bien fait. Vraiment, vraiment, vraiment trop, trop bien fait. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Parce qu'honnêtement, faites-nous une saison 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-nous une saison 2. 1, 1, 1, faites-nous une saison 2. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez vu King Porch. Quelle des versions vous avez vu ? La version Laforte ou la version classique ? Quelle que soit la version que vous avez vue, n'hésitez pas à me glisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Bref, c'est un drama que je vous recommande. Si vous aimez les bielles thaïlandaises, si vous aimez les bielles de qualité, si vous aimez le milieu mafia, dépendant les histoires, dans les séries asiatiques, si vous aimez les belles romances, les romances hors normes, les romances vraiment qui sont un peu dark. Si vous aimez tous ces éléments-là et que vous voulez voir de beaux acteurs qui jouent magnifiquement bien, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder King Porch. Bref, je vais arrêter cette vidéo parce que je crois que ce sera la plus longue des vidéos que j'ai fait récemment, en termes de review, drama. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501